Merci d'être toujours avec nous pour cette deuxième partie de Politicia. Nous sommes toujours accompagnés de nos invités, Adama Diomande, Mélède, Giovanni et Issa Kone. Une nouvelle ère s'est ouverte en Côte d'Ivoire. Daniel Kablon-Donkan a été désigné vice-président ce mardi. Poste créé par la Constitution promulguée en novembre 2016. La veille, Guillaume Soa a été réélu président de l'Assemblée nationale. La primature, quant à elle, revient à Amadou Ghosn-Koulibadi. Je vous propose d'écouter ensemble ces propos recueillis par notre correspondant Olivier Conant. Et on en parle juste après. Très, très satisfait. D'autant plus que M. Kablon-Donkan n'est pas un inconnu dans la République ivoirienne. Nous l'avons connu Premier ministre. Il est aujourd'hui député et nommé vice-président. Pour nous, c'est une bonne chose, c'est dans l'ordre normal des choses. Au-delà des individus, ce qui compte pour nous, c'est la politique qui sera menée par cette équipe gouvernementale. Ce sont les actions qui seront posées, surtout en matière de restauration d'une paix véritable en Côte d'Ivoire, en matière de réconciliation nationale, en matière de lutte contre la pauvreté, contre la cherté de la vie. Nous pensons que ce ticket, le président Alassane Ouattara et le vice-président Daniel Kablon-Dinkan, c'est le ticket de la nouvelle Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire rassemblée, la Côte d'Ivoire forte, la Côte d'Ivoire qui gagne et la Côte d'Ivoire qui va relever tous les défis. M. Méledj, une première réaction après le visionnage de ces quelques images ? – Vous savez, moi je ne suis pas trop à terre des commentaires liés aux nominations, parce que j'estime que quelles que soient les personnes qu'on nomme à des postes, tout dépend de ce qu'ils apportent à ces postes-là. Je peux rebondir juste rapidement sur ce qu'a dit M. Adama Bitogo, en disant que le ticket président-vice-président était l'image de la nouvelle Côte d'Ivoire. Si quelqu'un qui a 75 ans et l'autre 74 ans constitue l'image nouvelle de la Côte d'Ivoire, j'ai peur pour la jeunesse. – Nous allons avoir l'occasion d'y revenir. M. Connet, Guillaume Soro a été réélu à la tête de l'Assemblée nationale avec 230 voix sur 252, soit 95,04% des voix. Était-ce une surprise pour vous ? – Non, pas vraiment une surprise. Tout le monde s'y attendait. Tout le monde s'y attendait. De toute manière, on savait tous que Kablant est quand c'est la vice-présidente. On savait tous que Gond Global serait le Premier ministre. – Vous saviez tout à l'avance. – Tout le monde le savait en Côte d'Ivoire. Il n'y a aucune surprise dans cette nomination. Sauf qu'il ne faudrait pas qu'on nous dise que c'est un ticket, comme l'a dit M. Bictogo, de ne pas déjeuner. Non, non, c'était quelque chose qui était à l'avance. Et puis, comme l'a dit le Premier ministre Pascal Alphiguesen, président du FPI, nous attendons beaucoup de cette équipe gouvernementale. On entend beaucoup. Tout à l'heure, on aura le temps de parler des fonctionnaires ivoiriens qui, eux, sont en mouvement de grève en ce moment. Et j'espère que M. Diomande, qui est là, sait de quoi je parle. Et il faudra qu'on en parle. – Alors, pour rester d'abord pour l'instant sur Guillaume Soro, M. Diomande, certains observateurs avaient prédit sa chute. Qu'est-ce qui fait sa force, finalement ? – Guillaume Soro, oui, parce qu'il est agréri politiquement depuis sa jeunesse. C'est un ancien syndicaliste. Et puis, il a été à la tête d'une rébellion. Il ne s'en cache pas parce que la Côte d'Ivoire allait mal. Et aujourd'hui, il a fait ses preuves à l'Assemblée nationale parce qu'il a modernisé l'Assemblée nationale. Le Mamadou Koulibaly ne peut pas dire autant. Donc, le fait qu'il soit reconduit, c'est une surprise pour personne. Donc, il a fait le travail qu'il fallait. Maintenant, en ce qui concerne la démocratie en Côte d'Ivoire, vous voyez que la démocratie est en train de s'installer. Moi, sincèrement, en tant que démocrate, j'aurais voulu un groupe parlementaire de l'opposition, notamment du FPI. Mais vous voyez, madame, ils sont incapables de s'entendre pour vraiment enraciner la démocratie en Côte d'Ivoire. Donc, un parti politique qui ne peut même pas se mettre d'accord pour aller à une élection, mais qu'est-ce qu'ils veulent pour notre pays ? – C'est ça la réalité. – Que répondez-vous, M. Méletch ? – Je sais là où vous nous menez, M. Demandé, dans une sorte de récréation. Mais je crois qu'il faut qu'on revienne à ce qui est essentiel. Voilà, revenons à ce qui est essentiel. La question de la division de l'opposition est un épiphénomène. Et je crois que si le débat concerne la division de l'opposition, en ce lieu, nous aurons le temps d'en débattre. Mais je ne voudrais même pas qu'on aille dans sa récréation pour nous éviter de voir ce qui constitue l'épine dorsale de l'émission et l'épine dorsale de la politique de M. Demandé. Parce que, pour M. Demandé, de 2002 jusqu'en 2011, c'était l'enfer. Et à partir de 2011 jusqu'à ce jour, c'est le paradis. Et je vous apprends, peut-être que vous ne le savez pas, mais la Côte d'Ivoire est un pays pauvre, pré-émergent, selon le ministre Cabran, qui a un taux de chômage de 5,3%. Retenez ce titre parce que ça fait rire. Un taux de chômage de 5,3%, c'est-à-dire qu'on a un taux de chômage plus bas même que celui de la France. Je voudrais dire une chose sur l'élection de M. Soro-Guillaume que ce n'est pas une surprise pour nous autres. Et ce n'est pas une surprise parce que Soro-Guillaume, comme il l'a dit, est aguerri, mais aussi parce que Soro-Guillaume a mis tout en œuvre pour avoir le poste de président de l'Assemblée nationale. – C'est-à-dire ? – Parce que ce poste ne lui était pas vis-à... Vous savez aussi, lorsque ça sera une phase bien connue de la crise au niveau du RHDP, mais au niveau de Soro-Guillaume, il y a une sorte d'ostracisme pour l'écarter de la succession de M. Alassane Ouattara et tout avait été mis en œuvre pour l'écarter aussi de la présidente de l'Assemblée nationale. Et je crois que les derniers événements avant l'élection à l'Assemblée nationale ont dû démontrer à certains que Soro-Guillaume, dans leur schéma, eux, puisqu'ils sont entre les 13 adeptés experts de fusil, entre eux, ils ont compris que certains, ce Soro-Guillaume-là, avaient des éléments importants qui pouvaient remettre tout en cause. Et donc, ils lui ont offert ce poste de président de l'Assemblée nationale, mais en prenant le soin de l'écarter. Lorsque nous revenons au niveau du gouvernement, vous remarquerez que tous ceux qui se sont reconnus en Soro, qui sont des adeptes de Soro, ont été mis en ordre du gouvernement. Que ça soit... S'il vous plaît, s'il vous plaît... Non, s'il vous plaît, je sais que vous aimez le désordre. – Je ne suis pas venu sur ce plateau pour vous assister. – Non, non, c'est la dame qui donne la parole. – On va terminer avec M. Mélench. – Non, 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 c'est la dame qui donne la parole. Vous aurez le temps d'avoir la parole. Je sais que dans les désordres, vous aimez bien ça. On préfère l'ordre. Et comme je vous le disais, tous ceux qui sont adeptes de Soro ont été écartés du gouvernement. Que ce soit la ministre Afoussitia Bamba, est-ce porte-parole des forces nouvelles, elle n'est plus membre du gouvernement. Que ce soit M. Dosso, l'argentien de la rébellion, qui n'est plus ministre. M. Loboyon, après avoir, selon le gouvernement, été mêlé dans le détournement des primes, des éléphants, n'est plus membre du gouvernement. M. Dacoury Tablet, est-ce rebelle, n'est plus membre du gouvernement. Donc ça veut dire que cela a été offert à Soro Guillaume, mais il est écarté, ils sont prêts à en finir. – On va demander, on prend juste la réponse de M. Jumandé. – Il n'y a pas eu d'offre de poste au président de l'Assemblée nationale. C'est le RHDP qui a soutenu politiquement… – L'impédient. – Non, le président de l'Assemblée nationale, pourquoi ? Pour qu'il soit réélu. Vous savez très bien que Soro Guillaume, il y a trois mois de cela, a dit qu'il voulait reprendre son poste. Et politiquement, on a jugé bon, le RHDP a jugé bon que Soro Guillaume a fait du bon travail et qu'il sera reconduit. Maintenant, aucun homme politique ne peut se gonfler la poitrine, est d'être soutenu par une rébellion ou par des militants militaires. Parce que la Côte d'Ivoire n'a plus besoin de ça. La Côte d'Ivoire est bien gérée. – De quoi ? – C'est parce que vous n'avez pas su gérer la Côte d'Ivoire, il y a eu une rébellion. Maintenant, ce que je vais vous dire, il y a trois mois d'ici là, on était sur ce plateau. Vous avez prédit la catastrophe. Vous avez prédit que la Troisième République ne serait pas installée. – Ah bon ? – Aujourd'hui… – Je ne fais pas partie de ces prophètes-là. – D'accord, en tout cas, votre équipe, sur ce même plateau, le FPI a dit qu'on ne va jamais rentrer dans la Troisième République. Et j'ai tenu un débat avec… – Qui était sur ce plateau et puis là ? – Vous, vous étiez là. – Moi, je ne représente pas le FPI. – D'accord, on ne revient pas, on ne revient pas. – Il y a raison qu'il y a des images. – Aujourd'hui, le monde entier est en train de féliciter la Côte d'Ivoire parce qu'en 48 heures, les institutions sont en place. – Merci, Monsieur le Mondeau. – Ça, c'est la force d'un président de la République qui s'est gêné. – Moi, ce que je ne comprends pas chez les gens du RDR, c'est-à-dire que quand on nous invite, quand on invite les Ivoiriens à venir parler de la gestion de Ouattara, de la question de la Côte d'Ivoire, Monsieur, s'il vous plaît, s'il vous plaît. – S'il vous plaît, s'il vous plaît. – Monsieur, je vous plaît. – On va laisser Monsieur le déterminer. – Vous savez, vous au FDR, vous êtes adepte du désordre. – Allez-y, allez-y. – Le désordre est pour vous la règle. Nous, au FPI, nous, c'est, comment on appelle ça, le nouveau l'ordre, vous comprenez. Donc, je voulais vous dire, tout à l'heure, vous avez dit, vous êtes démocrate, vous voudriez que l'opposition ait un groupe parlementaire, ou comment on appelle ça, à l'Assemblée. – Vous avez été trois députés. – Vous avez parlé des divisions, mais la division au sein de l'opposition, au sein du FPI, ça, c'est votre problème. Nous, au niveau de l'opposition, au niveau du FPI, nous faisons tout ce qui a notre possible pour régler la question, juger la question. Moi, ce n'est pas un problème pour nous. Nous, nous préférons, nous préférons, nous battre sur des questions d'idées. – Ah, c'est pas ça, c'est des questions d'hommes. – S'il vous plaît, je dis, c'est vous qui parlez. – Oui, mais c'est le problème. – Mais vous ne l'êtes pas du FPI ? – Non, la démocratie s'est faite avec une opposition. – Monsieur, est-ce que vous pouvez laisser les gens parler ? – Mais je vous laisse parler. – On n'est pas au RDR, vous foutez tout en l'air, laissez les gens parler. On s'adresse à des populations qui doivent nous écouter. – C'est impossible. – On s'adresse à des hommes qui nous écoutent. Donc, laissez les gens argumenter. – Vous n'avez pas d'argument, c'est pour ça. – Mais justement, c'est vous qui n'avez pas d'argument, c'est pourquoi vous ne voulez pas que les gens parlent. – Allez-y, monsieur Poney, on vous écoute. – Donc, je vous dis que nous préférons avoir des antagonismes, des problèmes d'idéologie ou des dépositionnements ou ceci, sans nous tuer, proposer des arguments ici, proposer des arguments de l'autre côté, et qu'on puisse un jour s'entendre sur la voie à suivre pour que le parti puisse avancer. Nous préférons ça. Nous ne sommes pas comme vous, pour que nous partions nous lever pour aller tuer un autre, parce qu'on n'est pas d'accord avec lui. – Vous avez fait 10 ans au pouvoir dans le désordre. – Vous voyez comment ils sont au RDR. – Merci, merci, monsieur. Je voudrais qu'on avance. Monsieur Poney, s'il vous plaît. – Je voudrais faire une douloureuse à monsieur Diomande. – Très rapidement. – Quand vous parlez, je suis tout à fait calme et je vous écoute. Ce n'est pas que je suis d'accord avec ce que vous dites, ce que vous racontez, mais je vous laisse parler. Donc, désormais, si nous avons la parole, ayez la gentillesse de nous laisser parler, parce que vous n'avez pas le mot de la parole. – Monsieur Poney, c'était un débat tout de même. – Monsieur Diomande, je voudrais vous poser une question. Je voudrais vous poser une question. Et je veux que vous me répondiez directement. Pourquoi, chaque fois qu'on parle de la gestion de Ouattara, de la gestion du RDR, vous êtes obligés de toujours faire référence au FPI, à la gestion du FPI ? Depuis 2011, vous êtes au pouvoir. Vous n'allez pas dire aux Ivoiriens que tous les problèmes des Ivoiriens aujourd'hui sont encore ceux dont vous avez hérité quand le FPI était au pouvoir. Alors, qu'est-ce que Ouattara a fait pour les Ivoiriens et est en train de faire pour les Ivoiriens ? C'est de ça qu'on parle. Est-ce que vous savez que les Ivoiriens l'appellent le couturier ? Vous savez pourquoi ? – Je peux vous répondre. – Parce que chaque fois que les Ivoiriens posent un problème, ils prennent des mesures et ils ne règnent jamais rien. – Monsieur Poney, s'il vous plaît, vous avez posé des questions, Monsieur Diomande, on va prendre sa réponse. Allez-y, Monsieur Diomande. – Quand on a fait 10 ans au pouvoir et le pouvoir… – Laissez-moi vous répondre, s'il vous plaît. – Non, je vais vous poser une question. Qui a fait 10 ans au pouvoir ? – Laissez-moi vous répondre. – Non, je vais lui poser la question. Aujourd'hui, tu me réponds devant… – Le FPI a fait 10 ans au pouvoir. – Le gouvernement du FPI était à proposer de quand ? – Laissez-moi vous répondre. – Le FPI a fait 2 ans au pouvoir. – Quand vous… – De 2000 à 2002. – Il a été élu pour un mandat de 5 ans. Donc, deuxième année, il a mis la Côte d'Ivoire dans la ligne. – Qui il a mis la Côte d'Ivoire dans la ligne ? – Qui ? – Laurent Cabot. – Il s'est en toi attaqué ? – Maintenant… – Laurent Cabot s'est en toi attaqué ? – Maintenant… – Je te pose une question. Laurent Cabot s'est en toi attaqué ? – Maintenant… – Je vais te dire, le FPI a resté au pouvoir de 2000 à 2002. – De 2002 à 2013, tous les partis politiques ivoirais sont au pouvoir. – On est d'accord ? – La gestion du président de la République, Alassane Ouattara, est limpide. Et il est félicité par le monde entier. – Tu as dit ça plusieurs fois. Le monde entier le petit peu, les Ivoiriens meurent de faim. – Les Ivoiriens meurent de faim, le monde entier… – En France, ici, il y a des gens qui meurent de faim. Aux États-Unis, il y a des gens qui meurent de faim. Dans n'importe quel pays du monde, il y a des pauvres. Maintenant, quand on veut distribuer la richesse, il faut créer. Alassane Ouattara, le gouvernement d'Alassane Ouattara crée la richesse. – Laquelle ? – 9% de… – Vous pensez que c'est les chiffres ? Là, on mange ? – Écoutez, c'est d'abord, il faut avoir des chiffres dans le coffre avant d'avoir distribué. Je veux dire que l'évolution économique de la Côte d'Ivoire… – Je vais vous dire, monsieur. – Ce n'est pas le sujet du débat. – C'est le seul débat. – Le sujet du débat, Daniel Dincan, est rassurant pour les Ivoiriens. Aujourd'hui, en 2020, il ne fera pas de l'ombre à qui que ce soit. – Ça, c'est entre vous là-bas ? – C'est pour la Côte d'Ivoire. – Laissez le terminer, monsieur Croné. – Mais c'est le sujet du débat. – Nous allons avoir l'occasion justement de parler des défis qui attendent ce gouvernement pour l'instant, on parle de l'exécutif. – Monsieur Dincan, vice-président, en 2020, il ne fera pas de l'ombre à une nouvelle génération. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est en train de s'installer dans une démocratie parfaite. Maintenant, moi, en tant qu'Ivoirien, je veux un débat sincère pour mon pays. – Parlons de démocratie. – Parlons de démocratie. – Monsieur Connaissine, vous plaît, on va rester focalisé sur ce qui nous intéresse. – Pour ça, j'aurais aimé qu'il y ait une opposition crédible en Côte d'Ivoire. Je ne suis pas FI, mais je suis un démocrate. Je sais qu'un gouvernement marche quand il y a une opposition organisée. Et maintenant, ayons la force, surtout votre génération, ayons la force de tourner cette page-là. Et ce que j'aurais aimé, que le FI s'attende entre eux, quelles que soient vos divergences, qu'il y ait un groupe parlementaire… – Monsieur, s'il vous plaît. – Qu'il y ait un groupe parlementaire. – Qu'il y ait un groupe parlementaire. – Que le FI soit divisé au cul et un. – Attendez, monsieur. – Monsieur, attendez. – Qu'il n'y ait pas de gouverner la Côte d'Ivoire un jour. – Pourquoi ? – Si vous êtes incapable de vous mettre ensemble. Maintenant… – Attends, vous passez à… – Maintenant, maintenant, ce qu'il faut pour la Côte d'Ivoire aujourd'hui, pour votre génération, pour notre génération, c'est préparer 2020. Je pense qu'il y a une équipe qui vient d'être formée à la tête Alassane Ouattara et vice-président d'un camp et Soro à l'Assemblée nationale. Bientôt, le Sénat va être en marche. La Côte d'Ivoire, c'est donner les outils démocratiques… – Merci, M. Durandé. Je voudrais qu'on ait quand même un mot, s'il vous plaît, sur le nouveau Premier ministre, M. Amadou Gonkoulibaly. M. Mélet, c'est un choix que vous comprenez. Comment allez-vous accueillir cette annonce ? – Alors, sur la base, la Côte d'Ivoire avait soit un régime présidentialiste ou c'est le présidentialiste. – Présidentialiste. – M. Diomandé, on peut… – Non, je précise la chose. – Je viens, vous pouvez en tout cas… – Si vous priez, monsieur. – Vous savez, M. Diomandé, le débat aussi a pour 4 à 6 de permettre qu'on apprenne. – Et vous savez, en droit, en première année de droit, nous apprend… – Je ne suis pas venu recevoir des leçons. – Non, non, je ne vous en donne pas. Vous en recevez déjà à la rue Lepic. Je ne vous en donne pas. – Allez-y, sur M. Amadou Gonkoulibaly. – Je voudrais juste dire que la Côte d'Ivoire étant dans un régime présidentialiste où le président de la République est le chef tout puissant de l'exécutif, le choix du premier ministre est un choix d'une personne que le président de la République garant de l'unité nationale choisit. Donc, pour moi, la personne du premier ministre m'importe peu. À la limite, je conçois le choix de M. Amadou Gonkoulibaly comme étant le remerciement d'un disciple de Hado qui… la récompense d'une loyauté d'un homme. Donc, cela en fait… et surtout qu'avant les nominations, nous savions que M. Amadou Gonkoulibaly allait être premier ministre et M. Cablan Dinkan allait être vice-président. Ce que je voudrais dire à M. Demandé lorsqu'il dit que M. Cablan Dinkan ne va pas faire de l'ombre à qui que ce soit. Je voudrais rappeler à M. Demandé que selon les dispositions de la constitution ivoirienne, la limite d'âge, la limite d'âge pour être président de la République n'existe pas. Ce qui veut dire que M. Cablan Dinkan, logiquement et légalement, peut prétendre être président de la République. Alors qu'il ne vient pas nous dire qu'il ne peut pas faire de l'ombre parce qu'en politique, les ambitions sont légitimes. – Merci M. Méletch. Nous allons à présent marquer une nouvelle pause. On se retrouve dans quelques secondes pour la troisième partie de Politicia. A tout de suite. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada